Ils sont au cœur de ce dossier brûlant et pourtant ils sont évidemment absents lors de l'audience du tribunal administratif de Rouen ce matin. Les migrants qui campent à proximité des installations portuaires de Dieppe. Hervé Morin, le président de la région, également président du syndicat mixte qui gère le port, a demandé leur expulsion en urgence avec l'aide de la force publique. « Ça fait des mois que la situation existe et que quand on choisit une procédure comme ça, c'est qu'on a quasiment un péril imminent et il n'y a pas de péril imminent. Il y a des difficultés au niveau du port maritime, au niveau de la guerre maritime, c'est évident, mais il n'y a pas matière aujourd'hui à mettre ces gens encore plus à la rue qu'ils ne le sont déjà. » Ces campements sont bien connus par les associations humanitaires. Ils sont en moyenne entre 100 et 150 albanais, syriens, maliens, qui essayent régulièrement de passer en Angleterre. Depuis début mars, les tentatives et les incidents se seraient multipliées, mettant en péril la sécurité des installations transmanches, selon l'avocate du port. Les élus s'en préoccupent aujourd'hui. « Nous contestons bien entendu le fait que les différentes autorités se renvoient la balle et qu'en fait on joue quelque part au ping-pong avec des êtres humains. En fait, expulser des exilés vers nulle part, c'est quand même un comble quand on est dans le pays des droits de l'homme. » « Ça n'a pas de sens parce que c'est repousser un petit peu le problème un petit peu plus loin. » Expulsés du domaine portuaire, les migrants planteraient alors leur tente quelques centaines de mètres plus loin, sur le domaine public cette fois. La décision du tribunal administratif de Rouen sera rendue cet après-midi. Si l'expulsion est effectivement ordonnée, elle pourrait avoir lieu sans délai. « À vous ? » « Ah oui, c'est un petit peu. » « Oui, mais à peu près. » « OK, c'est une question pour vous ? » Merci.